Bonjour les CEA, nous sommes le mardi 9 juin et nous voici ensemble pour la séance de français. Allez, c'est parti ! On commence comme d'habitude par la révision ou l'apprentissage des mots qui serviront à la liste de vendredi, même si ces verres et mises exceptionnelles ne sont pas si difficiles que ça. Alors, je te les affiche tous, on y va les reviendrons ensemble. Un arbre, pas de difficulté particulière sur ce mot. Une cerise, attention, c'est, il faut dire le mot, c'est normal, et un se laisse. Un fruit, un nid, la terre, une branche, une feuille, l'herbe, une plante. Donc, c'est l'ensemble des mots qu'il y a à prendre pour cette semaine. Les difficultés, on l'a dit, on l'avait dit hier, enfin, difficultés, petites choses auxquelles il faut faire attention. On commence par un C et s'il n'y a qu'un M, on peut faire le son Z. Un fruit, on peut penser à des arbres fruitiers, comme ça on entend cette lettre qui lui est. Un I, il a la lettre D, on parle de la nidification, c'est un mot un petit peu compliqué pour s'en rappeler. La terre, deux R, une branche avec le en AN, une feuille, bien faire attention à l'écriture du son œil, l'herbe avec le H, et une plante avec le en AN. Si tu es prêt, tu prends ton ardoise et on fait comme d'habitude. Ben, écoute, je te fais une petite dictée, une histoire de t'entraîner à les mémoriser. Allez, on y va ? Allez, c'est parti, premier mot, un arbre. Un arbre. Attention, je t'affiche la correction, sauf si tu mets sur pause. 3, 2, 1. Un arbre. Deuxième mot, une branche. Une branche. 3, 2, 1. Correction. Avec le en AN, comment on l'a dit ? Une cerise. Une cerise. Trois, deux, un. Une cerise. Une feuille. Une feuille. Attention, j'affiche. 3, 2, 1. Une feuille. Mot suivant. Un fruit. Un fruit. Trois, deux, un. Un fruit. J'espère que tu n'es pas obligé. Mot suivant. L'herbe. L'herbe. Trois, deux, un. L'herbe. Un, nid. Un, nid. Trois, deux, un. J'espère que tu n'as pas oublié le D. Une plante. Une plante. Trois, deux, un. J'affiche la correction. Une plante. Avec le en AN, comme dans branche. Le dernier mot, la terre. La terre. Trois, deux, un. La terre. Avec ses évers. Bien. J'espère que cette révision t'a permis de commencer à mémoriser le mot. Et puis de ne plus faire d'erreur dessus. Allez, nous passons à la suite du travail. Comme tous les jours de la semaine, on passe à l'entraînement de la dictée. Donc on y va, mardi 9 juin. Entraînement. Tu mets sur pause le temps de préparer ton cahier. Et on se retrouve après pour la dictée d'entraînement. Alors, la phrase d'aujourd'hui. Écoute bien. Des petites plantes vertes poussent sur la terre. Je répète. La phrase est la suivante. Des petites plantes vertes poussent sur la terre. Allez, on y va. Des petites plantes vertes. Des petites plantes vertes. Des petites plantes vertes. Des petites plantes vertes poussent sur la terre. Des petites plantes vertes poussent sur la terre. Point final. Petite phrase courte aujourd'hui. Parce qu'on a un gros travail de conjugaison qui nous attend après. Des petites plantes vertes poussent sur la terre. Alors, si tu n'as pas terminé, tu peux mettre sur pause. Sinon, tu peux déjà écouter les conseils que j'ai à te donner pour vérifier ta phrase. On se rappelle bien. Majuscule et point, ça c'est comme d'habitude. La chaîne d'accords du sujet et du verbe. Donc, tout de suite, là, dès que tu as fini de copier ta phrase, tu penses à entourer ton verbe, à chercher son sujet, pour savoir comment tu vas écrire la termine de ton verbe. Ensuite, on vérifie s'il y a du masculin et du féminin et si tu as bien fait des accords. Et tu vérifies également s'il y a du singulier ou pluriel, enfin du pluriel en l'occurrence, et si tu as bien fait des accords également. Une fois que tu penses avoir fait tout ça, et bien tu remets la vidéo en route, comme ça je t'affiche immédiatement la correction. Allez, à tout de suite. C'est parti pour la correction. Allez, j'affiche la phrase. Des petites plantes vertes poussent sur la terre. Au niveau de la difficulté des mots, il n'y avait pas de grosses, grosses difficultés. Ça fait partie des mots qu'on rencontre quand même assez régulièrement en ce moment, ou qu'on a commencé à apprendre. Alors, première chose que je vais faire tout de suite, tu vois, on va chercher le verbe. Des petites plantes vertes poussent sur la terre. L'action, c'est l'action de pousser, donc le verbe, il est là. Hop, poussons. Allons-y, cherchons toutes les chaînes d'accords. Alors, ici on a un des, qui signifie qu'on va avoir un pluriel, et qu'on a même aussi du féminin pluriel, parce qu'on sait que le mot plante, là, il est au féminin. Donc, il va falloir que tout le groupe de mots qui va ensemble, tout le groupe de mots, soit au féminin pluriel. Donc, vérifions si les choses sont faites correctement. Et ici, donc le pluriel du verbe, c'est normal. Petite, on a bien le e du féminin, et le s du pluriel, les petites plantes. Plante, bon, le mot lui, c'est lui-même qui est le féminin, c'est lui qui nous a le féminin. Par contre, le pluriel, il est bien marqué là, avec le s. Des petites plantes vertes. On a le féminin qui est ici marqué avec le e, sinon on aurait dit vert. Et on a le pluriel, qui lui aussi est marqué avec le s du pluriel. Des petites plantes vertes. Par quel pronom personnel pourrais-tu le remplacer dans ta tête ? Plante, c'est le féminin, donc on pourrait le remplacer, si c'est le sujet, par... Hop, alors tu sais que j'écris avec la souris, donc c'est pas facile. Elle avec un s. Un verbe au présent, avec elle avec un s. Donc, il s'est allé par erreur, parce que c'est le verbe poussé. Et bien, il n'y a pas de souci, ce verbe prend bien... Hop, je vais faire mon crayon. E-N-T, puisque c'est l'accord qui se fait entre les deux. Des petites plantes vertes poussent sur... S-U-R, mot invariable. La terre, et j'espère que tu as pensé au désert. Tu fais tranquillement la correction, tu peux mettre sur... On va faire tranquillement la correction. Et on se retrouve tout de suite après pour l'analyse des phrases. C'est-à-dire, tu sais, on met les mots dans les boîtes. A tout de suite. Allez, tu connais bien maintenant ce type d'exercice. La maison de Sophie ressemble à un petit château. Alors, je t'ai mis deux petits mots en vert qui ne sont pas à mettre dans les boîtes. Ils ne sont pas à ranger, ces deux mots. Le A et le D, puisqu'ils font partie de la boîte des prépositions. Qu'on n'a pas vues pour le moment, qui sera vues en CE2. Donc, pour l'instant, tu me ranges tous les autres dans les bonnes boîtes. Commence par le verbe, c'est toujours plus facile. Allez, à toi de travailler. Tu mets sur pause, tu copies la phrase. Et tu indiques sous chaque mot de la phrase à quelle famille ils appartiennent. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, si tu es revenu, c'est que tu as terminé ton travail. Alors, on peut y aller. La maison de Sophie ressemble à un petit château. Je te dis, tu commences par le verbe. Le verbe, c'est ressemble. C'est le verbe ressemble. Ensuite, allons-y dans l'ordre des mots de ce travail qui était proposé. La. Alors, ressemble, on l'a déjà fait. La. Ça, tu connais les petits mots qui accompagnent le nom. Des termes. Nous passons ensuite au mot maisons. Maisons, c'est un objet. C'est partie de la famille des noms. De. On a dit qu'on s'en occupe pas. Sophie. C'est un prénom, c'est un nom d'une personne. Il a une majestue. Donc, il va dans la boîte des noms. Parce que j'ai fait une boîte de noms en général. Et tu te rappelles. Est-ce que tu te souviens qu'il y a deux sortes de noms ? Peux-tu me citer les deux sortes de noms qu'on peut avoir ? Très bien. Les noms communs. Et les noms propres. Les noms propres prennent, eux, toujours une majestue. Là, j'avais pas fait la différence entre les deux. Ressentent, c'est fait. Ah, j'avais dit, c'est tranquille. Le petit mot un. Un, c'est un déterminant. Ok. Petit. Petit, c'est un mot qui nous donne une information sur le château. On peut l'enlever ce mot. Un château, ça peut marcher. Donc, petit, c'est un adjectif qui donne des précisions. Le dernier mot qu'on a arrangé, c'est le mot château. C'est comme si c'était un objet. Il y a souvent un château, etc. Donc, il va dans la famille des noms. J'espère que tu as bien réussi parce que très bientôt, on aura certainement un petit coisinier à faire. Un petit peu de la même manière que ce que je viens de te proposer. Allez. On continue. Et cette fois-ci, on va aller faire un petit peu du côté de la conjugaison. Donc, je t'invite à aller chercher ton cahier jeune tout de suite pour être prêt quand on va se retrouver. Alors, souviens-toi. Hier, je t'ai demandé de lire à la page 82 le texte de l'arrivée du petit frère et même de répondre au vrai fond. Donc, je vais prendre un petit temps là tout de suite pour te faire la lecture. Parce que si tu n'as jamais été obligé de le faire, qu'on se remette le texte en route. Et ensuite, on enchaînera sur la nouvelle présentation que j'ai à te faire aujourd'hui en conjugué. On y va. L'arrivée du petit frère. Qu'est-ce que tu fais ? Dit Alexia. Je fais un dessin pour notre nouveau petit frère. Répondre Nathan. Papa s'approche. Il dit. À propos, maman rentre de la maternité cet après-midi. Il faut remettre la maison en ordre. Nous allons partager le travail. Toi, Nathan, tu fais ton lit. Moi, je fais la lessive et le repassage. Et Alexia, qu'est-ce qu'elle fait, interrompt Nathan ? Elle termine ses devoirs et ensuite, vous faites la vaisselle ensemble. Oh non ! Pas la vaisselle, proteste Nathan. Papa se fâche. Quand je dis quelque chose, Nathan, tu le fais sans protester. Alexia vient au secours de son frère. Nous faisons la vaisselle tous les jours. Et alors ? Répond papa. Quand les enfants sont obéissants, ils font ce que disent leurs parents. Alexia et son frère bougolent. Qu'est-ce que vous dites ? Interroge papa. Nous disons qu'Hugo pourra nous aider quand il sera grand. Papa se met à rire. Il vous faudra patienter encore quelques années. En attendant, je vais acheter un lave-vaisselle. Nous aurons ainsi plus de temps pour jouer tous ensemble. C'est une super idée, papa ! S'écrivent les enfants. Bien sûr, c'est une blague. C'est pas l'arrivée d'un bébé avec l'arrivée du lave-vaisselle. Voilà, donc j'espère que tu as compris un petit coup ce qui se passait dans cette famille. La maman était donc partie à la maternité pour avoir le bébé. Et en attendant, il fallait remettre la maison en ordre pour l'arrivée de la maman et du bébé. La maman est à la maternité. Allez, vrai ou faux ? Vrai Elle vient d'être touchée d'une petite fille. Faux Le nouveau-né s'appelle Hugo. Vrai Papa demande aux enfants de faire la lessive. Faux, c'est pas la lessive qu'ils leur demandent. C'est la lessive. Alexia et Nathan obéissent sans protester. C'est faux. Voilà, il vous gole. Papa décide d'acheter un lave-vaisselle pour gagner du temps. C'est vrai, parce qu'il dit qu'il est à leur cœur de frappe de jouer tous ensemble. Voilà, on a fait la correction de ce petit exercice. Et maintenant, on passe à la découverte de la notion qui nous intéresse aujourd'hui. Avant toute chose, je vous invite déjà à garder ton texte pour tous les yeux pour le moment. et à me dire si ce texte, il se passe au passé, au présent ou au futur. Regarde ton texte. Cherche les indices. Alors, ce texte se passe au présent. Par exemple, dès le début, quand tu as un « qu'est-ce que tu fais ? », je fais un dessin, maman rentre de la maternité. Donc, ce texte se passe au présent. Alors, reprenons maintenant des parties de ce texte. Dès le début, qu'est-ce que, Alexia, quelle est la question qu'elle pose à son frère ? Qu'est-ce que tu… ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je note le verbe « tu fais ». Que répond Nathan à sa sœur à ce moment-là ? Je… je fais un nouveau dessin. Je note « fais » et je note dans ma conjugule. On continue. Autre situation. Papa qui se fâche et qui dit « Toi, tu… ton lit et moi, je… la lessive. » Alors, on complète. « Toi, tu… fais… ton lit et moi, je… fais… la lessive. » C'est les deux mêmes, on les avait déjà notés tout à l'heure. Pas de problème. Continuons encore. Situation suivante. Quand je… quelque chose, tu le… sans protester. Alors, qu'est-ce qu'il dit le papa à ce moment-là ? Quand je dis quelque chose, je dis… je note les verbes à chaque fois. Tu le… sans protester. Tu le… fais… sans protester. On est encore avec « tu fais ». Très bien. On enchaîne en plus. On enchaîne en plus. La suite de cette histoire. Je te remets les verbes qu'on a déjà relevés. Là, papa donne un ordre aux enfants en leur disant « Vous… la vaisselle ensemble. » Alors, il leur dit quoi ? Il leur dit « Vous faites la vaisselle ensemble. » On continue. On continue. Je prends le texte. « Les enfants… ce que les parents… » Alors, les enfants… font… font… Alors, les enfants pourraient les remplacer par « ils ». C'est pour ça que moi, j'ai noté « ils » avec un « s » ici. « Ils font ce que les parents… » ce que les parents disent. Et là, même chose, « parents… » ça peut être remplacé par « ils » avec un « s ». Donc, on vient de noter encore deux verbes. « Ils font… » et « ils disent. » Vignette suivante. Les enfants prennent la parole. Ils ne sont pas contents. Ils googolent et ils répondent « Nous… la vaisselle tous les jours. » Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Nous… Oui… Nous faisons la vaisselle tous les jours. Tu vois, petit à petit, nous sommes en train de construire deux verbes. Le papa intervient. « Qu'est-ce que vous… » Vous savez, il était en train de parler. Il a dit « Qu'est-ce que vous… » « Qu'est-ce que vous dites ? » « Vous dites. » Je note sur le côté. Les enfants répondent. « Nous… » « Qu'ego pourra nous aider plus tard. » « Nous… » À toi, compléter. « Nous… » « Disons… » « Nous disons… » « Qu'ego pourra nous aider plus tard. » Ok ? On note. « Nous disons… » « Qu'ego pourra nous aider plus tard. » « J'ai donc repris tous les verbes qu'on avait trouvés dans l'élu. » « Je les ai mis là pour qu'on finisse de compléter la conjugaison entière. » « Je pars sur le je-dit. » « Je-dit des bêtises. » « Si c'est tu, ensuite, tu vas dire quoi ? » « Tu dis des bêtises. » « Donc, on a bien les deux débuts de verbes. » « Dans les deux cas, pour ce verbe-là, on a le je et le tu. » « Pour celui-là, on a le je et le tu. » « D'ailleurs, qui sont exactement pareils quand c'est le je et le tu. » « Ensuite, sous le premier verbe. » « Je fais des bêtises. » « Tu fais des bêtises. » « Il ou elle. » « Fais des bêtises. » « Fait. » « De l'autre côté, je dis des bêtises. » « Tu dis des bêtises. » « Il ou elle. » « Très bien. » « Dis des bêtises. » « Alors, ces deux verbes, on les fait en même temps parce qu'ils ont beaucoup de similitudes et on va les regarder après. » « Mais avant qu'on regarde les similitudes, c'est-à-dire les choses qui sont normales. » « Peux-tu me donner l'infinitif de ces verbes ? » « Le premier. » « Je fais. » « Nous faisons. » « Il fonce. » « C'est le verbe faire. » « Et le deuxième verbe. » « Je dis. » « Donc, on pourrait dire qu'il est en train de dire. » « Donc, aujourd'hui, on travaille sur le verbe faire et sur le verbe dire au présent. » « Donc, nous allons maintenant regarder ce qu'ils ont en commun ces deux verbes. » « Donc, ces deux verbes, le verbe faire et le faire de dire, on les apprend en même temps parce qu'ils ont des choses communes et des choses d'ailleurs qui sont inconnues. » « Puisqu'ici, nous, on avait travaillé à chaque fois les verbes au présent. » « On s'est occupé d'abord des verbes qui se terminent par R. » « Ensuite, on s'est occupé des verbes avoir, des verbes être et des verbes aller. » « Il nous reste à travailler en C1 au présent ces deux verbes-là. » « Le verbe faire et le verbe dire. » « Qui ne vont pas se conjuguer comme les verbes en Ler. » « Parce qu'ils ne se terminent pas R. » « Il se termine par R. » « R. » « R. » « Dans l'autre sens. » « Mais, il faut qu'on sache les conjuguer au présent. » « Surtout, ce sont des verbes qu'on utilise très, très carré. » « Alors, on va lire dans ça ensemble. » « Je fais. » « Il se termine par R. » « Je dis. » « Ça se termine par R. » « Tu fais. » « Tu dis. » Même chose. Même si ce ne sont pas exactement les mêmes mots, les terminaisons restent les mêmes. « Il ou elle fait. » « F-A-I-T. » Et sur le verbe « dire », on retrouve la même chose. « Il ou elle dit. » Avec un T. « Nous faisons. » « Et nous disons. » Donc là, on retrouve bien notre ONS. « On connaît bien. » « Petite spécificité de la langue française. » Et notamment du verbe « faire. » Tu vois, on dit « Nous faisons. » Mais ça, c'est que nous faisons. Voilà. Et on dit « Nous faisons. » C'est comme ça. Il n'y a pas de règle particulière. « Vous faites. » Et vous dites. » Donc, c'est là qu'on n'a plus notre EZ qu'on avait l'habitude d'avoir. On a ce T. « Vous faites. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, voire quelques adultes, c'est des fois, qui se trompent, qui disent « Vous faisez. » ou « Vous lisez. » Et c'est là que ces deux verbes-là sont vraiment irréguliers. Ils ne font pas les choses de la même manière que les « vous ». Dernière personne à conjuguer. « Ils font. » « F-O-M-T. » Voilà. Ici, c'est le T. Et par contre, ici, on retrouve le 10, comme dans « Nous disons. » Là, c'est « Ils disent avec le 20. » Voilà. Donc, ces deux verbes-là, il va falloir les apprendre. Attention, ce que je te propose là n'est pas suffisant pour pouvoir les mémoriser. Donc, on fait la vidéo ensemble, on fait ce travail-là ensemble. Mais je pense qu'il y a un moment, en dehors de la vidéo, il faut essayer de prendre la roise et puis essayer de les écrire sans que je sois présente ou sans que je te fasse idée. Voilà. C'est à toi de les revoir aussi. La vidéo, c'est juste une présentation comme si on était en classe et qu'on commençait à aller travailler. Après, tu te rappelles, quand c'est la classe normale, c'est le moment où tu fais un peu des devoirs à la maison pour les réapprendre. Donc, l'idée-là, c'est qu'on fait la vidéo ensemble, tu vas travailler ensuite sur tes gommettes, mais il y a peut-être un moment où il faudra tout seul reprendre vos largoises pour essayer de les conjuguer ou en regardant la leçon. Allez, on prend le fichier jaune et on va voir les exercices que je te propose tout de suite de faire. Dans ton fichier jaune, donc, tu vas avoir cet exercice-là, numéro 3, la page 83. Tu vas aller chercher tes gommettes et me coller, comme d'habitude, des gommettes pour refabriquer les verbes. Exactement ce que l'on vient de faire à l'instant. Les gommettes du haut, c'est pour nous indiquer les verbes à l'infinitif. Et ensuite, je te rappelle que les gommettes intermédiaires ici, c'est pour mettre les petits bonhommes. Le petit bonhommes des pronoms personnels ici et le petit bonhommes du verbe conjugué ici. Ensuite, je colle tous mes pronoms personnels là et je conjugue le verbe faire avec une étiquette. Et sur cette partie-là, la même chose, le petit bonhommes des pronoms personnels, le petit bonhommes du verbe conjugué ici, le petit bonhommes du verbe à l'infinitif. Et ici, le pronom personnel et la conjugaison du verbe dire. Pour t'aider, je te mettrai dans Bénélu également le tableau de la conjugaison, mais c'est bien aussi d'essayer de le faire de mémoire, d'essayer de le retrouver tout seul. Ça commence à te permettre de mémoriser. Ensuite, dernière chose, derrière moi se cache ici un lien. C'est l'application Learning Apps, un petit lien. C'est un outil pour commencer à l'apprendre, pour commencer à réviser. On n'attaque pas les exercices aujourd'hui. On attendra jeudi pour faire les deux exercices. Mais je ne peux que t'encourager par exemple l'arc-redi si tu as 5 minutes, à relire la leçon de ton juge. Je te fais deux gros bisous. Je te souhaite bon courage pour terminer cet exercice tranquillement. Et on se retrouve jeudi pour faire les deux exercices hyper de faire et hyper de dire. Et également pour travailler toujours sur l'adulté. Allez, gros bisous et à jeudi !